Alors donc j'ai commencé par un parcours général, ensuite je me suis dirigée en professionnelle puisqu'en fait je savais ce que je voulais faire, j'ai toujours été passionnée par la coiffure donc j'ai décidé de ne pas perdre de temps. Donc j'ai effectué mon CAP en école privée, ensuite j'ai enchaîné sur mon BP à Lurma à Bastère. Il y a une raison particulière, en fait je suis née dedans, ma mère était la même coiffeuse donc voilà, depuis tout petit je suis là-dedans. J'ai concouru pour les 43e sur le cadre, donc cette année. J'ai concouru sur le plan régional et donc là on part pour les nationales. J'ai entendu parler des Olympiades sur le net et ensuite c'est plus ou moins ma prof à Lurma qui m'a poussée, qui m'a vraiment parlé de ça et qui m'a poussée à m'y inscrire. Alors on m'a demandé une coupe homme création, donc tendance. On m'a demandé une coupe homme classique, une coloration sur femme avec une coupe stylée et un chignon, une coiffure grand soir on va dire. Pour l'instant ça va, je ne m'inquiète pas trop, je suis assez relaxe puisque je ne me suis pas encore trop lancée là-dedans. J'attends de voir vos entraînements, de voir ce qu'on me demande réellement pour ensuite vraiment me pencher là-dessus à 100%. J'y vais déjà pour représenter la Guadeloupe et bien sûr remporter un titre. Sous-titrage Société Radio-Canada